Excellent, Iri Bethoff, notre Kazakh, la référence pour les Kazakhs, c'est lui. Excellent lors des qualifications. Absolument, et c'est un gymnaste très complet, il excelle sur les 6 épreuves. D'ailleurs, il avait pris la 4ème place des champions du monde au concours général. Et voilà, Kovacs plus brille, avec beaucoup de légèreté. Et l'amplitude au-dessus de la barre. Hop là ! Ah, il s'en faut là aussi d'un millimètre, il manque la barre sur ce tour volant qu'Elmotsuotan. Voilà, du derrière avec du bleu brille. Belle réception, mais lui aussi va payer le petit. Quelle déception, ils prennent le maximum de risques, car ici il n'est plus question de composer ou de réduire les programmes. On est en préparation olympique. Et tout doit être réglé au millimètre, ce qui n'est pas simple pour ces gymnastes. Regardez, belle élévation depuis la barre. Avec le salte arrière, pouce brille. Là, il faut y aller, lâcher la barre. Il faut oser. On va laisser sur le tour volant, là, il passe sur le dos. Et il manque la barre de quelques millimètres. Alors, on voit qu'ils ont l'extrême habitude de la haute compétition. Ils se rattrapent très, très rapidement et enchaînent le mouvement. Ils recomposent instantanément une fin d'exercice. Ce qui nécessite quand même beaucoup de maîtrise. Il y a une magnifique sortie. Beaucoup de rigueur et de pugnacité aussi, car c'est toujours très démoralisant. Lorsque l'on est en finale et que l'on sait, et que l'on fait la moindre erreur, que la médaille d'or, voire le podium, va vous échapper. Il devrait payer quand même cash, sa petite erreur. La note, oulala. Alors là, il a payé beaucoup plus cher qu'on imaginait. 8,325, donc toute la difficulté a été zappé en fait. Oui, et il a supprimé lui-même aussi.